Monsieur le maire, monsieur le directeur du mémorial de Caen, chère Stéphane Grimaldi, monsieur le bâtonnier de Caen, mesdames et messieurs les hautes personnalités, madame la bâtonnière Sylvie Morin-Mouchnotte, qui avec Stéphane Grimaldi, je dois le dire, vous qui avez œuvré, bataillé pour que notre profession, nos institutions, prennent toute leur place dans ce concours cette année, pour que le Conseil national des barreaux, ici représenté par les membres de son bureau et ses élus, vienne apporter, oui, apporter tout son soutien à ce grand moment de parole et de liberté. A vous, monsieur le président de la conférence des bâtonniers, à vous, madame la bâtonnière de Paris, je pense que nous pouvons souligner que pour la première fois de l'histoire, les trois institutions de la profession sont présentes. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers confrères, chers confrères de Caen, chers confrères de France, de Suisse, du Mali, de Belgique, du Canada, du Bénin et tant d'autres qui allaient vous présenter devant nous et prendre la parole pour défendre des femmes et des hommes qui partout dans le monde luttent pour les libertés fondamentales et qui partout dans le monde, et ils sont nombreux, sont poursuivis, persécutés, emprisonnés, contraints, humiliés, rejetés. Mesdames et messieurs, je veux vous parler de la liberté. Prenons, oui, prenons le temps de parler de la liberté. Il y a quelques mois, j'ai pris la décision, en mon âme et conscience, de répondre à l'invitation de Stéphane Grimaldi. Je n'ai demandé l'autorisation à personne. Je dis bien personne, ni au maire de mon arrondissement, ni à un parti politique, ni au curé, ni à l'imam, ni au rabbin, pas plus qu'au commissaire de police, et bien évidemment, encore moins à mon mari. Je suis venue en train. J'avais envie de prendre le train. J'aurais pu prendre une voiture. J'aurais pu même prendre la décision à la dernière minute de ne pas venir. Mais je vous rassure, l'idée ne m'a même pas effleurée. Et dans ce train qui roulait de Paris à Caen, j'ai corrigé ce discours que personne n'avait relu avant moi, qui n'a été soumis à aucune autorité, à aucune censure. Et je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire ce à quoi je crois. Je vais vous le dire sans redouter qu'aucune institution, civile ou religieuse, ne vienne me punir ou m'empêcher. Et si je choque l'un d'entre vous, si je diffame dans mes propos, un tel ou un tel, j'aurai droit à un avocat. Et celui-ci, à son tour, parlera pour moi, pour me défendre. Il me défendra, même si j'ai tort. Il me défendra pour expliquer. Il m'assistera. Il me protégera. Et il me protégera grâce aux règles d'un État de droit. Oui, oui, je me sens libre, libre, totalement libre, en prenant la parole devant vous. Et ce sentiment, ce sentiment banal, naturel, d'un intérêt limité peut-être pour vous, est en réalité un sentiment rare dans le monde. Un sentiment que peu de femmes et d'hommes ont la chance de ressentir, en fait. Nous l'avons oublié, cela. Nous l'avons tous oublié. Le goût de cette liberté, la saveur de la parole libre, la joie énivrante d'être libre. Nous en sommes rassassiés de ces libertés fondamentales. Parce qu'en vrai, nous les consommons plus que nous ne les vivons. Nous en usons, nous en profitons, comme nous respirons l'air de notre vieille démocratie, machinalement, banalement, mécaniquement. Pourtant, nous l'avons oublié, cette liberté. Et nous l'avons délaissée. Nous l'avons même rabaissée. Nous l'avons mise à l'écart. Vous l'avez remarqué ? Vous l'avez remarqué ? Comme moi, on ne peut plus évoquer, dans notre pays, les libertés fondamentales, sans susciter des ricanements, voire le sobriquet, le sobriquet péjoratif de droit de l'homiste. Alors, comment ? Comment sommes-nous arrivés là ? La peur. Bien sûr. Bien sûr, la peur. Nous avons eu tellement peur. Et nous avons tellement peur. Peur de quoi ? Peur de quoi, me direz-vous ? Mais peur de tout. Du terrorisme, du désordre mondial, de la délinquance, des hackers, des chauffards, du déclin, du réchauffement climatique, de la jeunesse des banlieues, des gilets jaunes dans les ronds-points. Peur de quoi ? De la fin de la paix, de la fin d'histoire avec un grand H, de la mort de notre planète, de la guerre civile, de la cyberguerre, de la guerre tout court. Bref, nous avons peur du désordre. Et c'est cette peur, oui, cette peur qui fait dire à nos responsables politiques que la première des libertés, c'est la sécurité. La vraie liberté, c'est la sécurité. La vraie liberté, c'est la sécurité ? Souvenez-vous, souvenez-vous ce slogan. C'est celui des ennemis de la liberté. Depuis toujours, l'ennemi de la liberté. Ce slogan, c'est celui des ennemis de la démocratie, les ennemis de la République. Non. Bien sûr que non. La sécurité n'est pas la première des libertés. La liberté ne procède pas de la sécurité. C'est la sécurité qui doit servir la liberté et pas l'inverse. Mais voilà. Voilà la réalité. Nous cédons doucement, mais résolument. Oui, nous cédons à cette démagogie et disons le mot à ce populisme. Nous abandonnons. Doucement, résolument, oui, nous abandonnons nos droits fondamentaux contre le droit de consommer en paix. Allez, entre nous, disons-nous la vérité. Disons-le. que ce modèle de paix sans la liberté a le vent en poupe. Regardez, les régimes sécuritaires font de plus en plus place aux régimes dictatoriaux. Dans ces pays, vous pouvez y consommer comme partout dans le monde. L'argent circule bien, aussi vite que les marchandises. La prospérité se répand. La vie peut être matériellement douce. Mais pensons-y. L'esprit y est arrêté. La critique y est empêchée. Le débat est interdit. La différence est bannie. Alors, vous me direz, mais, mais alors, ici, en France, parlons-en. En France, nous sommes dans le pays qui a voté, je le rappelle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Regardez bien, regardez bien, les lois sécuritaires se succèdent, les principes fondamentaux cèdent la place aux règles d'exception, le pragmatisme balaie l'universalisme. Alors, oui, bien sûr, nous voulons la paix. Nous tremblons quand le chaos menace. et le dire ici au mémorial de Caen prend tout son sens. Mais, vous le savez bien, chacun de vous le sait bien au fond de vous-même. la paix sans la liberté est une illusion. C'est une fake news. Oui, une fake news. La paix contre la liberté, la paix à tout prix. La paix contre la liberté, c'est la paix aujourd'hui, mais nous le savons, c'est la guerre assurée demain. Et en vous disant ça, je pense à Norman Rockwell. L'exposition itinérante à travers les Etats-Unis d'Amérique de ces quatre tableaux qui ont été évoqués représente les libertés fondamentales. Ces tableaux avaient permis de récolter 132 millions de dollars en 1943. Oui, je dis bien 132 millions de dollars en 1943. Quelle serait la récolte aujourd'hui au pays du président Trump ? Qui est prêt à payer un dollar ou un euro de part et d'autre de l'Atlantique pour la liberté, au nom de la liberté ? Eh oui, la liberté n'a plus la cote. Alors, que faisons-nous ici ? Et qui sommes-nous ? Des ringards déconnectés ? Les membres d'une secte ? De dangereux militants du chaos ? Des irresponsables ? Nous sommes les avocats ceux qui parlons. Nous parlons à des murs, nous prêchons dans le désert. Nous, selon l'expression consacrée, pissons dans le violon. Mais écoutez-nous bien. Nous, les avocats, nous sommes la basse continue. Celles qui rappellent le thème essentiel. Celles qui invitent au mouvement perpétuel pour toujours revenir aux fondamentaux. Le lettre-motive incessant pour dire, pour crier, toujours et toujours, que la liberté n'est pas négociable. Elle vit au cœur de l'homme. Alors, nous parlons, oui, nous parlons pour tous ceux qui sont menacés. Pour les journalistes, ceux qui sont pourchassés et agressés dans les rues des villes de France et ceux qui sont lâchement assassinés à Malte, en Russie, en Syrie. Pour les manifestants qui doivent garder le droit de manifester pour que la garde à vue ne devienne pas une mesure de maintien de l'ordre. Je rappelle, plus de 5 000 gardes à vue en deux mois en France. Pour les lycéens, accroupis, mains dans le dos, à Mantes-la-Jolie. pour les femmes mariées de force, pour les personnes en situation de handicap emprisonnées dans leur corps, pour les avocats menacés, comme cette avocate menacée actuellement de mort et de viol à Mayotte parce qu'elle défend les droits des étrangers. Pour tous les avocats que l'Observatoire international des avocats en danger que le Conseil national des barreaux avec le barreau de Paris a fondé. nous signale pour tous ces avocats, pour les détenus aussi qui subissent les indigences de nos prisons, pour les réfugiés qui font face à la Méditerranée, à la Manche, à des murs pour ces réfugiés qui se noient dans les mers, dans l'indifférence, avec notre coupable indifférence, mais aussi pour tous les bourreaux, tous les tortionnaires qui ont quand même le droit d'être défendus et qui ont le droit de bénéficier d'un procès équitable. Les partisans de la liberté perdent souvent leur combat, je vous le dis. Mais s'ils se taisent, s'ils se lassent, alors tout est compromis. Parlez, parlez librement, vous avez le droit de tout dire. « Nous ressortirons tous libres d'ici, nous reprendrons le train, la voiture et nous irons où bon nous semble. Nous lirons un journal plutôt qu'un autre. Nous twitterons ce que nous avons envie de tweeter sur les discours plus ou moins bons, plus ou moins longs de cette journée. Vous direz ce que vous voudrez du Conseil national des barreaux et de sa présidente. Nous reprendrons le cours de nos vies et si entre deux gares, deux stations, deux réunions, deux audiences, nous ressentons un frisson revenu, alors laissons-le s'épanouir et laissons-nous sourire et dire « Mais quelle est belle, quelle est belle la liberté ! » Je déclare ouvert le 30e concours international de plaidoiries. Merci.